Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est juste comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle et ce qui ne résonne pas, vous ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous permettra de compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat global de la semaine et quelques conseils. On est parti avec le 4 de bâton, la reine d'épée, le roi de coupe, le 7 de bâton, le 3 de denier et l'as de coupe. Bon, c'est un chouette tirage pour vous cette semaine les versos. Un bel équilibre entre l'émotionnel, le mental, vos désirs. On a de l'épée, de la coupe, du bâton. Et puis, vous entrez cette semaine avec cette énergie de 4 de bâton qui nous parle vraiment de stabilité, de stabilité, de réjouissance, de célébration. On fête des choses, on prend du bon temps. Il y a une notion vraiment de durabilité aussi avec ce 4 de bâton, d'engagement. Ça peut parler, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une carte qui parle de mariage, de fiançailles, de célébrer quelque chose qu'on va signer quelque part pour du long terme. Ça peut être du travail aussi, ça peut être un CDI, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être... Bref, mais quelque chose qui vous engage dans le temps et qui vous fait très plaisir. Si vous n'êtes pas dans la configuration d'avoir signé quoi que ce soit d'important, de toute façon, c'est une énergie de stabilité. Vous entrez cette semaine avec une sensation d'être bien posé dans votre vie, vous vous y sentez bien, vous avez du confort et de la sécurité autour de vous, vous en êtes heureux et vous sentez que ce que vous avez mis en place, ce que vous mettez en place en ce moment, c'est voué à durer. Voilà. Ce que vous voulez profondément cette semaine, l'énergie de la reine d'épée. Vous voulez avoir une vue claire des choses, vous voulez prendre du recul sur une situation, sur votre environnement, faire la part des choses, prendre le temps d'analyser, de distinguer le vrai du faux. Cette reine d'épée, elle est vraiment très attachée à l'équité, à la justice, à la vérité. Donc, vous voulez dans... Est-ce que c'est d'une façon générale ? Est-ce que c'est dans un domaine plus particulier de votre vie ? Vous voulez prendre le temps d'avoir un regard lucide et froid. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, d'autant que vous avez de la coupe dans votre tirage et une belle maîtrise des émotions d'ailleurs. Mais ça ne vous empêche pas, même si vous avez le cœur ouvert et rempli, ça ne vous empêche pas de vouloir justement prendre du recul, mettre le cœur de côté pendant quelques instants pour observer une situation, pour faire la part des choses, vérifier que ça vous convient, que tout est juste là-dedans pour vous et puis pour les personnes concernées. Donc, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, de regarder plus loin. C'est sûr que si vous êtes animé par un désir de stabilité, si vous êtes en train de créer de la stabilité dans votre vie, peu importe dans quel domaine, vous vous savez mieux que moi, c'est normal que vous ayez cette reine d'épée aussi parce que vous avez besoin de voir loin pour vous assurer que cette stabilité, effectivement, il n'y a rien qui va venir, il ne va pas y avoir de grain de sable qui va venir enrayer ce bel élan. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez dans cette énergie du roi de coupe. Donc, le cœur ouvert, rempli, vous maîtrisez parfaitement vos émotions, vous avez une belle assise émotionnelle, une belle puissance, vous êtes parfaitement connecté au monde qui vous entoure, vous accueillez tout ce qui vous arrive et vous accueillez ces choses sans être déstabilisé le moins du monde. Alors, évidemment, quand c'est de la joie, on l'accueille plus facilement, mais des fois, la joie peut nous tourner la tête et nous faire perdre pied aussi, mais avec l'énergie du roi de coupe, ce n'est pas du tout le cas. Qu'il s'agisse d'émotions très agréables ou d'émotions moins agréables, ce roi de coupe, il est posé sur son trône, sur sa petite île, mais il y a de l'eau tout autour, le monde continue de tourner autour de lui et les autres peuvent faire des remous. Et vous, vous accueillez ça très tranquillement. Quand bien même ça fait des remous autour de vous, vous absorbez les mouvements émotionnels, mais ça ne vous déstabilise absolument pas. Donc, c'est bien les versos, c'est bien. Et puis, vous avez aussi, avec ce roi de coupe, si ça veut bien faire le zoom, voilà, vous voyez cette longue vue ? Avec le cœur, vous êtes aussi également en train de regarder loin. Donc, il y a ces deux énergies-là. Avec le cœur et avec le mental, l'analyse, la raison, vous avez vraiment une volonté de voir loin, de vérifier si tout est vraiment bien aligné, avec qui vous êtes profondément, avec ce que vous souhaitez profondément. peut-être aussi de vérifier si tout est bien aligné avec les gens qui vous entourent. Vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être des enfants. Et ce que vous êtes en train de mettre en place, de construire, vous avez vraiment besoin de vous assurer que tout va aller dans le bon sens, tant dans les faits pratiques. Donc, c'est pour ça que vous avez une analyse assez froide de la situation et une analyse que vous poussez dans le futur, d'accord ? Et une analyse également émotionnelle pour vous assurer que cette stabilité que vous avez cette semaine, vous avez vraiment beaucoup de stabilité. Vous avez une énergie de reine, une énergie de roi. Donc, vous avez également un bel équilibre entre votre part féminine, votre part masculine. Vous êtes vraiment dans un très bel équilibre cette semaine, les versos. Et donc, vous voulez vous assurer que cet équilibre tête-cœur, masculin-féminin, émotion-raison, que tout ça, ça va continuer. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, vous voulez vraiment que cette stabilité perdure. C'est très important pour vous. La force qui vous accompagne, le set de bâton. Alors, ce set de bâton nous parle d'être sur la défensive. A tort ou à raison, alors, tort, c'est pas vraiment ça. Disons que, est-ce que c'est concrètement être sur la défensive parce que il y a des gens autour de vous qui viennent vous titiller un peu, vous faire des critiques. Moi, je ferai comme ci. Moi, je ferai comme ça. À ta place. Tu devrais penser à ça. Fais attention. Tu sais, tu veux ça. Mais bon, il y a toujours des gens qui ont leur grain de sel à amener dans votre vie, dans vos oreilles. Et puis, chacun est différent. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes désirs. Les bâtons, avec les bâtons, on est dans le désir. D'accord ? Dans ce qui nous anime profondément. Évidemment, vous, ce qui vous anime, c'est pas forcément ce qui anime votre père, votre mère, vos amis, vos collègues. vous êtes certainement en train de mettre en place quelque chose qui est voué à durer. En tout cas, c'est vraiment ce que vous voulez. Il y a possiblement des gens autour de vous qui viennent mettre leur grain de sel là-dedans en vous donnant leur avis. Mais il y a une différence entre donner son avis et puis essayer de vous pousser à faire comme les autres voudraient. Donc, peut-être que vous êtes sur la défensive pour justement tenir vos positions et vraiment assurer votre avenir tel que vous, vous l'entendez. Après tout, c'est votre vie. Il n'y a que vous pour décider de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez bien raison de tenir bon là-dessus. Ça peut être aussi une position défensive mais simplement dans votre esprit. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que vous avez besoin de vous défendre parce qu'on va venir vous titiller, vous chercher un peu mais c'est peut-être simplement une projection mentale. D'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est dans la position de la force. Donc, moi, ce que j'en retire, c'est que vous savez ce que vous voulez cette semaine et quoi qu'il se passe dans votre environnement à propos de ce fameux projet stable voué à durer, vous savez ce que c'est mieux que moi. Si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Votre force, c'est justement de savoir exactement ce que vous voulez et de tenir bon là-dessus. Si vous avez des démarches à faire, que tout ne se passe pas comme vous aviez prévu dans vos interactions avec les autres, etc. Vous avez cette force de vous affirmer et de dire non. Là, ce que tu m'amènes, ce que vous m'amenez, je ne suis pas d'accord. Moi, pour construire à long terme, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. alors je veux bien écouter vos avis mais au final, c'est moi qui prends la décision. Au final, c'est moi qui sens ce qui est bon pour moi et vous tenez bon là-dessus. Donc, c'est votre force cette semaine. Votre défi, en revanche, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle du monde concret. Avec les deniers, on est dans le travail, dans les projets concrets, dans les activités, dans l'argent, dans la valeur qu'on donne aux gens, aux choses, à soi-même. Donc, ce 3 de denier nous parle d'association, de travailler ensemble, de faire ensemble, d'être en partenariat, d'avoir, c'est une carte qui nous parle d'avoir besoin les uns des autres. Donc, vous n'êtes pas nécessairement en train de monter quelque chose en partenariat avec les gens mais peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place pour du long terme, ça implique d'autres personnes. Certains sont peut-être en train de monter quelque chose par rapport à leur travail, par exemple, et vous avez besoin de faire appel à des administrations dont vous avez des gens qui sont derrière des guichets, etc. Bref, donc, c'est cette notion avec le 3 de denier de composer avec les autres et d'oeuvrer ensemble avec chaque personne qui va amener des ressources différentes pour faire jaillir une création, une co-création, quelque chose de commun. et pour vous, ça représente un challenge cette semaine. C'est assez pertinent au vu du 7 de bâton qui est à côté puisque là aussi on parle d'interaction avec les autres et de tenir bon sur vos positions et de ne pas vous laisser quelque part grignoter par les autres ou déstabiliser par les autres, de vraiment rester sur votre lancer à vous, votre façon de voir les choses et de sentir, au final, cette carte, elle dit, au final, c'est moi qui ai le dernier mot. D'accord ? Donc, il est possible que vous ayez à composer avec des personnes dans votre environnement et c'est peut-être pas complètement fluide pour vous. Donc, ça représente un challenge ces autres personnes avec lesquelles vous composez cette semaine, ça représente un challenge pour vous. Peut-être, je vous disais, ça peut être une position défensive alors que les autres ne vous attaquent pas du tout mais pour une raison X ou Y qui n'apparaît pas pas du tout dans ce tirage, vous avez peut-être la sensation que les autres vont vous attaquer. Alors, attaquer, c'est un bien grand mot mais que les autres vont venir vous déstabiliser, essayer de vous faire changer d'avis ou de direction, bref. C'est peut-être simplement dans votre tête que ça se passe. Quoi qu'il en soit, ça vous donne la niaque puisque c'est en force mais le pendant de ça, c'est que dans les actes, dans la matière, dans votre vie de tous les jours cette semaine, il est possible que vous ayez une attitude un peu défensive avec les autres et c'est pas le meilleur moyen de tisser des liens, d'établir des relations et surtout d'extraire le meilleur quand on est en association, en partenariat, disons plus généralement en relation avec des personnes dont on sait qu'au final on a quand même besoin d'elles pour nous apporter telle ou telle chose dans ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc soyez simplement vigilants, veillez à rester dans un équilibre où oui, effectivement, je défends mes positions, j'affirme ce que je veux et c'est moi qui mène la danse parce que c'est mon projet, c'est mon avenir, c'est ma stabilité à long terme qui en dépend donc évidemment j'y tiens mais dans votre façon d'interagir avec les autres, de faire avec les autres essayez peut-être d'être un petit peu plus souple de sentir en vous et vous êtes parfaitement capable de le faire, de sentir en vous parce que vous êtes un roi de couple, vous avez une grande maîtrise et d'analyser avec votre tête où est-ce que j'en suis, je suis en interaction avec telle personne, est-ce que je suis un peu trop là-dedans, un peu trop sur la défensive, est-ce que je suis peut-être en train de refuser de l'aide alors que la personne elle n'est pas du tout en train de m'attaquer ou quoi que ce soit, elle veut me filer un coup de main, est-ce que je ne suis pas peut-être en train de la repousser alors que ça pourrait être bénéfique ou est-ce qu'au contraire il y a des gens dans mon entourage qui sont en train de venir me dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça et peut-être que je suis à l'inverse un peu en train de me laisser faire et à ce moment-là je sens que j'ai besoin de rééquilibrer et d'affirmer un peu plus mes positions. Voilà, il va s'agir de ça pour vous cette semaine les versos, quoi qu'il en soit tout ça, ça va vraiment dans le bon sens et puis en résultat général pour vous cette semaine vous avez ce magnifique as de coupe qui vous parle d'une opportunité, d'une opportunité émotionnelle, d'une belle surprise, de quelque chose qui vous remplit le cœur. Alors, dans quel domaine évidemment on est dans la coupe donc on peut penser pour certains ça peut être une rencontre amoureuse, pour certains ça peut être une demande en mariage, une demande de fiançailles ou quelque chose en rapport avec votre vie sentimentale mais c'est pas nécessairement ça. D'accord, j'ai pas de carte de couple à proprement parler, j'ai cette carte de l'engagement mais cet as de coupe peut très bien être une proposition par exemple de travail, quelque chose de nouveau dans votre domaine professionnel qui vous ravit le cœur, qui vraiment qui vous fait très 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 plaisir et pour lequel vous savez que vous allez pouvoir créer des choses à long terme, ça va être très bénéfique pour vous. Mais quoi qu'il en soit il y a vraiment une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une belle surprise, une belle opportunité qui est dans votre environnement cette semaine et vous l'abordez j'ai envie de dire d'une main de maître, voilà, avec ces énergies de reine et de roi. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil ? Tiens, c'est marrant ça, on a lâché votre désir de contrôler les gens. Alors, est-ce que, bon, je vous lis le message, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations ? Pardon, pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Alors, je n'ai pas vraiment de carte qui me parlait vraiment de vouloir contrôler, etc. Là, on parle d'être dans le contrôle et que ça peut saboter vos relations. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous parle. effectivement, je vous parlais de vos relations avec les autres. Il y a peut-être quelque chose effectivement à rééquilibrer et peut-être que dans cette position défensive que par moment vous voulez tellement maintenir votre position, faire entendre votre voix et que les autres comprennent bien que c'est vous qui menez la danse cette semaine, il est possible que ça dérive peut-être sur une forme un peu de contrôle de votre environnement et des gens qui vous entourent. Mais c'est vrai qu'on vous dit faites attention parce qu'effectivement ça peut saboter, c'est peut-être un grand mot mais c'est pour ça que vous l'avez en défi aussi, ça peut un peu nuire à vos relations. Il y a peut-être des gens qui veulent vous aider autour de vous mais ils veulent vous aider, ils veulent vraiment vous apporter leur aide mais ils vont le faire à leur manière et peut-être que vous, ça ne va pas vous convenir. Si vous êtes trop sur non, non, il faut que ça soit absolument fait comme ça, comme ça, comme ça, ils vont peut-être du coup, ça va peut-être leur faire un petit peu mal au cœur parce qu'à la base ils avaient juste envie de faire quelque chose de sympa pour vous et puis ça peut effectivement saboter un petit peu. Donc faites attention à ça. Et puis ayez confiance en le timing divin. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos voeux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors, il y a peut-être un petit peu de ça avec cette reine d'épée puisque ça, c'est ce que vous voulez. On est dans le mental, on est dans la raison, donc on est dans l'intellect, l'ego. Effectivement, vous avez peut-être envie de contrôler un peu les choses et de faire comme vous avez envie que ça soit et à la vitesse, au rythme où vous avez envie que ce soit. Maintenant, je tempère un petit peu cette carte parce qu'on est avec une reine d'épée. Ce n'est pas un roi, c'est une reine d'épée. Donc, il y a quand même cette énergie féminine d'ouverture qui est moins austère, moins autoritaire qu'un roi d'épée. D'accord ? Bon, je vous fais confiance les versos, vous avez une belle semaine. Je pense que ça, ça vous parle de petits réglages à faire mais ce n'est pas très très important. Soyez simplement attentifs à ces détails mais vraiment, ça va dans le bon sens pour vous et vous avez une belle surprise, une belle opportunité cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt. Merci.